Un coucher de soleil de Poèmes et poésies de Charles-le-Comte de Lille Lus pour LibriVox.org Un coucher de soleil Sur la côte d'un beau pays, par-delà les flots pacifiques, Deux hauts palmiers épanouis bercent leurs palmes magnifiques. À leur ombre, tel qu'un abab qui, vers midi, rêve et repose, Dore un grand tigre du Penjab, allongé sur le sable rose, Et, le long des fûts lumineux, comme au paradis des Genèzes, Deux serpents enroulent leurs nœuds dans une spirale de braise. Auprès, un golfe de satin, où le feuillage se reflète, Baigne un vieux palais byzantin de briques rouges et violettes. Puis, des signes noirs par milliers, L'aile ouverte au vent qui s'y joue, Ourle, au bas des escaliers, L'eau diaphane avec leur proue. L'horizon est immense et pur. À peine voit-on, aux cieux calmes, Descendre et monter dans l'azur La palpitation des palmes. Mais voici qu'au couchant vermeil, L'oiseau roc s'enlève, écarlate. Dans son bec, il tient le soleil Et des foudres dans chaque patte. Sur le poitrail du vieil oiseau, Qui fume, pétit et s'embrase, L'astre coule et fait un ruisseau couleur d'or, D'ambre et de topaz. Niagara resplendissant, Ce fleuve s'écroule aux nuées, Et rejaillit en y laissant des écumes d'éclairs troués. Soudain, le géant Orion, Ou quelques sagittaires antiques, Du côté du septentrion, Dresse sa stature athlétique. Le chasseur tend son arc de fer, Tout rouge au sortir de la forge, Et, faisant un pas sur la mer, Transperce le roc à la gorge. D'un coup d'aile, L'oiseau sanglant s'enfonce à travers l'étendue, Et le soleil tombe en brûlant, Et brise sa masse éperdue. Alors, Des volutes de feu dévorent d'immenses prairies, S'élancent, Et, du zénith bleu, Pleuvent en flots de pierreries. Sur la face du ciel mouvant, Gisent de flamboyants des combres. Un dernier jet exale au vent, Des tourbillons de pourpre et d'ombre. Et, se dilatant par bon lourd, Muette, sinistre, Profonde, La nuit traîne son noir velours Sur la solitude du monde. Fin de Un coucher de soleil Lui par Ezwa, En Belgique, En janvier 2009. Cet enregistrement Fait partie du domaine public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada